Musique Hey yo à tous et à tous les amis c'est IKAR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation Et oui donc la mise à jour a eu lieu ce matin et du coup on a une nouvelle arme qui est implantée du coup dans le système du jeu On va aller la voir et on va aller la tester tous ensemble Attention il va falloir avoir pas mal de prérequis et surtout c'est une arme ultra compliquée à avoir Puisqu'elle est limitée et elle a un certain nombre d'achats Et oui vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure Mais avant toute chose n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre le code créateur dans la boutique Voilà le code créateur c'est BOKUNI donc BOKUNI Et sur ce on se retrouve en jeu directement pour tester l'arme Et re les gars donc ça y est on est du coup dans la map On est à SteelStyStrongold Donc le but de cette vidéo c'est aller chercher du coup Lara Croft Donc elle est normalement dans les parages vous allez la trouver plus facilement dans les ruines Et le but c'est d'aller du coup acheter instantanément son arme Voilà je l'ai trouvé elle est juste ici Et en fait son arme va coûter 500 de gold Donc ça coûte pas très cher mais il suffit de l'avoir Mais attention aussi il y a que un stock limité à 5 arcs par game Donc il va falloir vraiment aller ultra vite pour acheter l'arc Sinon il y a des personnes qui vont acheter l'arc avant vous Et il se peut du coup que quand vous arrivez devant la Lara Croft Il n'y ait plus aucun arc disponible Donc là BOKUNI a assez de gold pour aller le prendre Donc il va me le passer Et justement voilà c'est juste le mec qui est juste là pour me payer Et me lâcher du coup cet arc Donc voilà ça se présente exactement comme un arc normal J'ai qu'une seule flèche Je sais pas si beaucoup n'y a les autres Mais voilà donc en fait globalement ça se fait un petit peu comme un grappin Et vous allez l'utiliser Et en fait dès que vous allez lâcher la flèche Et bah tout simplement en fait ça va faire comme un grappin Voilà vous pouvez voir Donc là c'est rouge c'est à dire que je ne peux pas l'utiliser Et quand c'est en bleu comme ça c'est à dire que je peux le faire Donc là on va essayer sur cet arbre On va le prendre et voilà Donc attention hein pas comme le grappin Ça ne vous ouvre pas du coup directement le parachute Par exemple comme si c'était une ford en poing ou autre Là ça va vous prendre directement ça Mais ce qui est intéressant c'est que si on a par exemple un pompe ou autre Et bah on peut très bien donc aller rusher quelqu'un en altitude Du coup le prendre comme ça Et du coup switcher avec son arme Et du coup faire un petit peu de freestyle Et trouver ça Donc ça c'est vraiment pas mal Donc là on a Bukuni aussi la deuxième arc et tout Franchement GG Mais j'ai pas plus de munitions qu'avant Donc ça me arrange pas Mais du coup voilà les potos Dites moi ce que vous en pensez en tout cas de cet arc Vraiment je trouve qu'il est pas cher Parce que 500 de gold ça se forme hyper facilement Allez en une game Si vraiment vous allez du coup à Misty Meadow Pour casser des sofas ainsi que des lits Vous allez avoir des gold ultra facilement Et vous allez du coup pouvoir tester cet arc Moi je trouve que franchement ça donne un nouveau gameplay Et ça dynamise un peu le truc Parce que voilà c'était un gameplay un petit peu mou avant Mais là on a quelque chose qui permet de rusher Ainsi que de se sauver éventuellement d'une future zone Ou etc Donc moi je trouve que c'est pas mal quand même Et sur ce n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Ce que vous en pensez Et si vous avez déjà testé l'arme ou pas Sur ce c'était Écart N'oubliez pas de vous abonner De liker Et de nous soutenir avec le code créateur Bukuni dans la boutique Sur ce Ciao Ciao